Après l'échec de Luxembourg, la France répercutera les augmentations des prises agricoles. Social, CGT, CFDT et FEN tentent d'organiser un 1er mai unitaire. Demain, Béatric sera reine des Pays-Bas, la cérémonie en direct sur Antenne 2. Madame, Monsieur, bonsoir. Seule contre tous, Madame Thatcher, le Premier ministre britannique, a refusé toutes les perches de compromis que lui tendaient ses partenaires européens au sommet de Luxembourg. Résultat, échec sur le problème de la fixation des prises agricoles et de la contribution anglaise au budget de la communauté. Conclusion, l'Europe apparaît comme paralysée. Mais cet échec ne doit pas masquer les réussites de la coopération européenne. Exemple, aujourd'hui même, la France et l'Allemagne viennent de signer un accord pour lancer en commun deux satellites de télévision directe. Philippe Dumès. Voici donc la maquette du futur satellite de télévision directe. Il s'appellera TDF-1 et sera construit sous la responsabilité de l'aérospatiale. L'autre satellite, construit par les Allemands, c'est TV-5. L'accord franco-allemand prévoit une mise en commun des connaissances et des études pour limiter les coûts de production. Les deux satellites seront lancés début 1984 par deux fusées Ariane. Le premier avantage de ce système est une couverture parfaite du territoire souhaité. Pour l'instant, la couverture de chacun des deux pays ne déborde pas trop sur l'autre. Mais on envisage de lancer des satellites qui pourront, eux, couvrir toute l'Europe, offrant ainsi un choix plus grand aux téléspectateurs pour leur programme. L'Allemagne et la France envisagent aussi de vendre ce satellite à d'autres pays parce que ce sera rentable. Mais finalement, pour vous, cela ne changera pas grand-chose. Bien d'abord, sur votre toit, l'antenne aura une forme différente, une sorte de bol comme celui-ci, peut-être plus petit, coûtant aujourd'hui encore assez cher. Et dans l'intérieur de votre maison, rien. Le poste sera le même. On lui adjoindra au départ un petit meuble de ce genre-là qui permettra la conversion directe du signal reçu par l'antenne vers votre téléviseur. Le satellite de télévision directe français possède trois canaux. Deux seulement pour l'instant seront utilisés pour la première et pour la deuxième chaîne. La troisième canale sera attribuée ultérieurement, après 84 peut-être, à une chaîne privée, mais en fonction des besoins. Le rôle de notre troisième chaîne restant régionale. Les surnoms donnés aux hommes et aux femmes politiques sont rarement usurpés. Ainsi, Mme Thatcher, donc, que tous les journalistes appellent la dame de fer, n'a pas plié devant ses partenaires. Une position intransigeante qui éloigne encore un peu plus les côtes anglaises du continent, mais qui est généralement bien accueillie en Grande-Bretagne. Londres, Gérard Soubag. Margaret Thatcher avec des gants de boxe. Merveilleuse Maggie, elle fait tout sauter pour un milliard. Échec du sommet, les Français sont furieux. Ce sont les grands titres de la presse britannique qui reflètent bien l'opinion de l'homme de la rue à Londres. Les Anglais sont en effet admiratifs devant Mme Thatcher qui a tenu tête ainsi fermement à l'ensemble des pays européens. Et on met l'accent beaucoup sur sa personnalité, notamment sur l'interview qu'elle a accordée à un magazine féminin, où elle affirmait, c'est vrai, je suis parfois très mal coiffé, mon rouge à lèvres est mal mis, mais je suis efficace. Après cet échec du sommet de Luxembourg, cependant, les Anglais sont inquiets, car ils ne savent pas ce qu'il va advenir du marché commun. Ils sentent bien qu'il y a quelque chose de cassé, mais ils ne veulent pas rompre. Ils espèrent que dans les prochaines semaines, peut-être qu'une solution sera trouvée grâce à la prochaine réunion des ministres des Finances. En effet, même s'ils ne sont pas toujours satisfaits, les Britanniques savent ce que le marché commun leur a apporté, notamment une augmentation de leurs exportations, 16% par an. La rupture ne résoudrait pas leurs graves problèmes économiques, 1,5 million de chômeurs, des grèves continues et paralysantes, une inflation galopante, 20% par an. Cependant, Mme Thatcher, qui a des difficultés intérieures, va fêter son premier anniversaire comme Premier ministre dans quelques jours. Pour l'opinion publique, elle garde cette image immaculée de forte femme qui sait se faire respecter et défend fermement les intérêts de la Grande-Bretagne. Je suis très déçu et j'espère qu'ils réussiront à se mettre d'accord au mois de juin. Que pensez-vous de la position de Mme Thatcher ? Je crois qu'elle a très bien fait. Je suis très européen et je souhaite un gouvernement européen, mais je suis contre une Europe dirigée par les paysans français. Etes-vous européenne ? Je suis anglaise. D'abord anglaise ? Absolument. Oui, oui. C'est une jolie femme. Elle est très occupée. Que voulez-vous que je vous dise de plus ? Je ne suis qu'un simple travailleur. Mme Thatcher est extra. Dommage qu'il n'y ait pas plus de femmes comme elle. Sur le fond, il faut y venir. Les raisons du désaccord entre la Grande-Bretagne et ses partenaires sont simples. C'est vrai que les Anglais versent la plus forte contribution financière au budget européen pour une raison bien précise. Ce sont eux qui commercent le moins avec l'Europe. Un mécanisme que nous explique Jean-Claude Renaud. La Grande-Bretagne, c'est vrai, est aujourd'hui le pays qui paye le plus pour l'Europe. 9 milliards de francs. Pourquoi ? Parce que Londres s'approvisionne largement hors de la communauté. Les Anglais acquittent une taxe douanière qui alimente le budget européen chaque fois qu'ils achètent des moutons en Nouvelle-Zélande, des machines en Australie ou du thé en Inde, c'est-à-dire dans les pays de l'ancien Commonwealth. Où va cet argent ? Pour 70%, ils financent l'agriculture européenne. Laquelle n'intéresse guère les Anglais, plutôt tournée vers leur ancien empire. Voilà pourquoi Londres voudrait réduire sa contribution. D'où le marchandage inavoué de Luxembourg. Si Mme Thatcher accepte une augmentation des prises agricoles de 5%, ses partenaires accepteront que Londres paie beaucoup moins. Les 8 ont même admis de ramener la contribution britannique de 9 à 3,1 milliards. Mme Thatcher a refusé. Résultat 1, l'Europe n'a toujours pas de budget 80 et on ignore ce que les Anglais voudront bien payer. 2, les 8 millions d'agriculteurs européens ne savent pas à quel prix ils vendront leur lait, leur viande ou leur céréale. Oui, et Mme Thatcher, toujours elle, l'a répété aujourd'hui, elle avait accepté le compromis sur la réduction du montant de la participation financière anglaise, mais c'est sur la durée que la négociation a chopé. Les 8 proposés 1 an, elle en demandait 5. Et sur ce point, M. Giscard d'Estaing était formel. Cette exigence n'est pas compatible avec les règles actuelles de l'Europe des 9. Pas question non plus que les chefs d'État européens se penchent de nouveau sur ce problème lors du prochain sommet de Venise au mois de jeûne. La question de la contribution budgétaire reviendra devant les instances compétentes de la communauté, c'est-à-dire le Conseil des ministres, des finances ou des affaires étrangères. Nous n'allons pas offrir un troisième spectacle à Venise comparable à celui qui a été offert à Dublin et à Luxembourg. Faut-il envisager une modification des textes ? Que peuvent attendre les agriculteurs français après l'échec sur cette négociation ? Non, je vous ai dit qu'il y avait un accord de 8 pays sur 9 en ce qui concerne la fixation des prises agricoles. Et ceci est un progrès considérable puisqu'il y a encore quelques jours qu'il y avait un désaccord entre l'ensemble des pays européens sur le niveau de ces prix. Et finalement, 8 pays se sont ralliés au niveau de 5 %, aboutissant pour les prix français compte tenu de la suppression des montants compensatoires monétaires à des augmentations se situant entre 8 et 12 % et avec une moyenne légèrement supérieure à 10 %. Donc, 8 pays sur 9 sont d'accord et comme ils ont le même intérêt que nous à ce que le problème soit réglé, c'est une décision qui sera prise. Nous souhaitons simplement qu'elle intervienne le plus rapidement possible et dans l'intervalle, nous tirerons en ce qui concerne notre disposition nationale les conséquences de cette attitude. Oui, ce soir, toutes les organisations agricoles syndicales françaises réclament cette augmentation. Reste à savoir si l'Angleterre ne veut pas payer, qui va payer cette augmentation des prix agricoles. La France n'était pas la seule d'ailleurs à faire front aux exigences de Mme Thatcher. Ses autres partenaires étaient d'accord avec elle et notamment l'Allemagne fédérale. Le chancelier Schmitt a fait plusieurs contre-propositions qui, elles non plus, n'ont pas abouti. Bonne, Michel Meyer. La désapprobation allemande est d'autant plus grande ici aujourd'hui que l'on croyait jusqu'à hier soir en début de soirée que sur la base des propositions de compromis à la fois du chancelier allemand et du président français, il était tout à fait possible de débloquer la situation. Mais dit-on également l'entêtement britannique a tout cassé et pour des questions de gros sous, l'Europe est désunie et continue d'être en crise alors que la situation mondiale ne permet absolument pas une telle situation, une situation dont on rejette l'entière responsabilité sur la Grande-Bretagne. Alors on se dit dans le même temps s'il est bien utile d'arrimer plus longtemps l'île britannique à la remorque de l'Europe continentale. Pour la xième fois, on se redit aussi que de Gaulle avait bien raison en disant que la Grande-Bretagne n'était pas mûre pour son mariage avec précisément cette Europe continentale. Bien alors, pour terminer avec ce problème européen, en direct avec nous de Londres, un député conservateur du parti de Mme Thatcher, M. Robbgarden. Une question toute simple, M. Robbgarden, connaissez-vous vous un moyen de faire dire oui à Mme Thatcher ? Un moyen de faire dire oui à Mme Thatcher ? Franchement, je ne crois pas que ça c'est le problème. La vérité, c'est que on n'est pas très loin d'un accord, il me semble, mais le gouvernement britannique est en position, si je comprends bien, les règles de la communauté à bloquer un accord sur les prises agricoles aussi longtemps que les autres partenaires ne sont pas prêts à la satisfaire en ce qui concerne les contributions au budget. Oui, en fait, il semble plutôt que d'un seul coup, la Grande-Bretagne ne veuille plus appliquer les règles européennes qui sont celles de la solidarité. La communauté européenne, M. Rob Gardner, n'est pas une caisse de compensation. On doit y faire preuve de solidarité. Cette solidarité, Mme Thatcher, ne veut pas l'appliquer. Mais vous savez, j'ai l'impression que depuis le début de la communauté, les gouvernements de tous les pays ont de temps en temps suivi ce qu'ils regardent comme les intérêts essentiels de leur pays. Et je dois dire qu'on trouve en Grande-Bretagne assez bizarre d'entendre les compatriotes du général de Gaulle, nous donnons des leçons en ce qui concerne la solidarité communautaire. Oui, mais là, en l'occurrence, vous êtes seul, quand je dis vous, les Anglais, vous êtes seul contre les huit autres partenaires de la communauté européenne. Alors, que voulez-vous finalement ? Enfin, personnellement, j'espère que nous insisterons surtout sur le blocage des prix des denrées agricoles en surplus. parce que si on augmente actuellement les prix du lait, par exemple, ou le prix du sucre, alors on trouverait une augmentation encore plus énorme de la production, de la surproduction de ces denrées en Europe à un niveau de prix que les consommateurs ne peuvent pas supporter. Alors, je trouve que ça, c'est idiot. Cela dit, M. Robbgarden, je suis peut-être entêté, mais je repose la même question. si vous ne voulez pas participer, si vous ne voulez pas de ce compromis avec les Européens, que voulez-vous ? Que les Anglais veulent-ils ? Que Mme Thatcher vote-elle ? Je crois qu'elle va certainement arriver à un accord si c'est possible. Mais je dois dire que nous avons... Ça ne semble plus tellement possible maintenant. Mais je m'excuse. Nous avons parfaitement le droit, comme tous les autres partenaires, si je comprends bien les règles, à insister sur notre droit de veto en ce qui concerne les prix des denrées agricoles. Et je trouve que c'est essentiel que le gouvernement le ferait. M. Robbgarden, certains commencent à penser, en France notamment, qu'au moment où la solidarité européenne devrait jouer à plein et faire preuve de son indépendance, vous jouez un petit peu le jeu américain qui ne voit pas toujours d'un très bon oeil l'indépendance européenne. Je crois franchement que c'est un... C'est un mésappréhension, si je peux le dire. Parce que l'essentiel du débat, c'est de savoir si on pourrait arriver à un accord sur les prises agricoles, si je comprends bien, qui ne résulterait pas dans une augmentation intolérable de la surproduction. Et en même temps que nous pouvons trouver un moyen de nous accorder en ce qui concerne les contributions au budget communautaire, parce que jusqu'à maintenant, il faut dire que le fardeau de nos contributions nous semble un peu excessif étant donné les niveaux de vie en Grande-Bretagne et dans les autres pays de la marché commune. Merci, M. Rob Gardner. On comprend mieux en vous entendant du moins pourquoi la négociation est si difficile entre l'Angleterre et les autres partenaires de la communauté européenne. Pour terminer avec cette affaire européenne, le groupe communiste français à l'Assemblée nationale a demandé au gouvernement un débat sur ce thème de l'Europe. Les syndicats défileront-ils ensemble le jour du 1er mai ? Une initiative dont débattent depuis ce matin la CGT, la CFDT et la Fédération de l'éducation nationale. La CGT qui propose en outre une grève nationale le 13 mai prochain. Jacques Merlino est au siège de la Fédération de l'éducation nationale où ont lieu les discussions. Oui, Daniel, nous ne savons pas encore si le 1er mai aura lieu un défilé unitaire. En effet, les trois délégations de la CGT, de la CFDT et de la FEN, n'ont pas encore terminé leurs négociations. Vous savez qu'ils se sont rencontrés ce matin, qu'ils ont discuté longuement et que depuis 18 heures ils continuent ces négociations. A l'ordre du jour, il y a, et vous l'avez dit tout à l'heure, un défilé du 1er mai dans l'unité et ensuite peut-être un ordre de grève général pour le 13 mai. ce sont donc des négociations importantes ce qui explique peut-être leur longueur. Mais à l'heure qu'il est, nul ici ne peut dire si l'on va vers une réconciliation entre la CGT et la CFDT ou si au contraire ce soir marquera une nouvelle étape dans la division des syndicats. Les non-enseignants, ce que l'on appelle les agents de l'éducation, ils sont près de 200 000 environ, étaient appelés à cesser le travail aujourd'hui. On les considère généralement comme les plus mal lotis des personnels de l'éducation. Ils sont chargés de l'accueil, de l'entretien, de la restauration. Pour mieux connaître leurs problèmes, Lorraine Quezin a dressé le portrait d'une femme, agent de service dans un lycée parisien. Je me lève à 4h30, 5h moins 4h. J'arrive ici à 6h15. On reçoit la marchandise en premier lieu. Ensuite, je prépare les desserts. Après avoir préparé les desserts, on coupe le pain pour l'annexe parce qu'il y a une annexe à fournir pour 10h. pile. On se met à table vers 11h, 11h15. Et à midi, moins 15h, je monte les entrées, je mets sur les tables, je serre les professeurs, je desserre les tables, je lave, je nettoie, je valais. Jusqu'à quelle heure ? Jusqu'à 15h. Tout est complètement minuté dans le monde ? Tout, tout, oui. Vous travaillez depuis quel âge ? 14h. Quel âge avez-vous ? Quelle est votre situation familiale ? J'ai 31 ans, je suis mariée, j'ai un enfant de 13 ans. Il y a combien de personnes qui déjeunent ici ? Il y a une soixantaine de professeurs et puis on a, question réfectoire des élèves, 1000 élèves, plus donc l'annexe qui est de 250 à 300 personnes. Combien d'heures travaillez-vous par semaine ? Je crois que l'on est les seuls dans la fonction publique à faire 44 heures. On va nous dire que nous avons les grandes vacances, chose qui n'est pas exacte, puisque nous travaillons 20 jours aux grandes vacances. Combien gagnez-vous par mois ? Pour moi qui ai 9 ans d'ancienneté, je fais 2900 francs, mais pour quelqu'un qui débute dans l'éducation nationale, 2500 francs. Nous n'avons pas de primes ni de 13e mois. Quelle est la situation familiale des femmes qui travaillent ici ? Il y a beaucoup de femmes divorcées, de mères célibataires aussi. Bien sûr, il n'y a pas le père pour soutenir. Il n'y a qu'une paie. Et il faut quand même payer son loyer, il faut payer tout. On est comme les autres. Qu'est-ce qui est le plus dur à supporter dans votre emploi ? Alors, le plus dur à supporter est le bruit d'être toujours debout, mais surtout la suppression de postes qui fait que les agents se retrouvent avec 3-4 classes en supplément dans certains établissements. Et quand on le envoie à la superficie que l'on a à faire tous les jours, on s'imagine faire 2-3 classes en plus. Vous savez, c'est très très fatigant. Quels sont vos rapports avec les professeurs, avec les élèves ? Avec les élèves, pas trop mauvais. Bien que quelques-uns ne comprennent pas du tout le travail que l'on fait, ils ne font attention à rien. On est là vraiment pour les servir. On ne peut pas dire que vraiment on en intéresse beaucoup. 2,5% de croissance pour l'économie française en 1980. Chiffre cité aujourd'hui par M. Raymond Barre qui parlait devant les chefs d'entreprise. M. Raymond Barre a également déclaré qu'il n'était pas question pour lui de revenir sur la liberté des prix. Pas question non plus de céder à l'argument démagogique qui consisterait à renier sur les dépenses de fonctionnement de l'administration et de l'État. Enfin, M. Raymond Barre s'est déclaré choqué par le peu d'enthousiasme des députés UDF notamment à voter le projet sur la participation qui vient d'être votée au Parlement avec simplement 5 voix de majorité. Les 22 partis communistes européens réunis à Paris ont achevé leurs travaux aujourd'hui en lançant un appel à tous les peuples des nations européennes pour la paix et le désarmement. Ils souhaitent qu'une initiative soit prise très prochainement dans ce sens par toutes les forces démocratiques communistes mais aussi socialistes, sociodémocrates et chrétiens. Le commentaire de Noël Kopp. La première constatation c'est que tous les objectifs fixés par les 22 partis communistes réunis à Paris correspondent aux objectifs souhaités par l'Union soviétique qu'il s'agisse de l'affaire des fusées américaines en Europe ou qu'il s'agisse des négociations soldes. En tout cas, pas plus aujourd'hui qu'hier, il était question de l'Afghanistan. La deuxième constatation c'est que l'appel lancé à toutes les forces démocratiques, les socialistes, les sociodémocrates, les chrétiens et les croyants des autres religions correspondent très exactement aux voeux exprimés dès hier par M. Ponomareff au nom de la délégation soviétique. C'est donc, autour des thèses de l'Union soviétique, la recherche de l'ouverture politique la plus large possible. Par cette ouverture, sans doute, les soviétiques ont-ils l'arrière-pensée de donner des satisfactions à ces partis communistes européens, notamment les Italiens et les Espagnols, disons les euro-communistes qui n'avaient pas voulu venir à cette conférence ? C'est peut-être en tout cas une façon de relancer l'unité des partis communistes européens alors que l'organisation même de cette conférence avait montré la division. Cette ouverture, cet appel aux hommes de bonne volonté n'est pas sans rappeler toute proportion gardée sur le plan international, ce qu'avait été il y a quelques années l'appel lancé par les communistes français autour du thème de l'Union du peuple de France. En tout cas, cette ouverture aujourd'hui est en contradiction avec la situation de la gauche française. Iran, un incident a eu lieu aujourd'hui entre les avions de chasse américains et un avion de transport militaire iranien qui passait au large du porte-avions américain Nimitz. Au Koweït, le ministre des Affaires étrangères iranien, M. Godzadeh, a été victime, lui, d'un attentat manqué. Plusieurs coups de feu ont été tirés contre sa voiture. Il n'a pas été blessé. Premier sondage en France pour le compte de Paris Match sur ce que les Français pensent de l'intervention américaine en Iran. 52% pensent que le président Carter a eu raison de vouloir délivrer les otages. 60% pensent que si les otages étaient français, ils seraient également pour une intervention militaire. Enfin, 64% estiment que le président Carter ne doit pas démissionner après cet échec. Et puis, toujours à propos de l'Iran, une dépêche qui vient d'arriver à l'instant et qui indique que le président Carter vient de convoquer tous les leaders du Congrès, le Parlement américain. En général, cette convocation n'a lieu qu'avant une grande décision internationale. C'est ce qu'on indique à Washington. Information générale, c'est finalement confirmé. C'est la même arme qui a servi aux tueries de Carqueran et du magasin Mammouth de Béziers. Le rapport d'expertise est formel. Thomas Récaud, l'assassin présumé, a donc désormais toutes les chances d'être officiellement inculpé. Et cela, très rapidement. Il y a en France 70 000 divorces par an avec à peu près 60% de consentement mutuel et 40% de conflit. Il y a également plus de 70 000 enfants confiés à l'assistance publique à la suite de ces divorces. Le divorce est donc aujourd'hui un phénomène courant dans notre société et ce sont bien évidemment les enfants qui en général trinquent quand les parents se déchirent. Les enfants du divorce, c'est depuis hier le thème d'une semaine d'enquête proposée par Monique Carra dans notre magazine C'est la vie à 18h30 chaque soir. Lorsqu'un homme et une femme divorcent, leurs enfants les jugent et leur jugement, vous allez le voir, est sans complaisance. Car elle avait eu je fais une liaison tu comprends à toi-même aussi à se plaindre de moi à se plaindre de moi écrit un petit peu plus vite mais applique-toi Tu as terminé là ? Bien. Alors tu relis ta récitation, tu relis ta dictée et je vais voir Bertrand. Les enfants ne sont pas des élèves comme les autres dans la mesure où j'ai dû prendre en ce moment quelques précautions sur le plan de leur sécurité parce que j'ai la responsabilité de leur éducation et je veux l'assumer mais au niveau des résultats, au niveau des méthodes, l'éducation se fait sous le contrôle d'une école avec des séjours à heures irrégulières à l'école. Je participe d'ailleurs moi-même, j'ai au moins deux demi-journées avec les professeurs à l'école et avec les enfants en même temps. Dis-moi Claire, il y a eu des problèmes il y a quelque temps. Oui. Tu peux me raconter ? Ben, que maman nous avait gardés trop longtemps et puis papa il était triste parce qu'il voulait nous voir et puis... Ils nous ont pris on s'est accrochés à la voiture comme ma maman m'avait dit. T'avais dit quoi ta maman ? Elle m'avait dit que surtout il fallait très bien se débattre il fallait pas se laisser faire par papa et puis... Alors qu'est-ce que vous en pensez vous de ces disputes entre ton papa et ta maman pour vous avoir ? C'est pas vraiment pas bien et c'est bête de divorcer. Nous, ben... Entre papa et maman j'aime bien les deux alors je peux pas dire... C'est dur aussi parce que nous on se balade d'un côté après de l'autre c'est dur quand même. On va pas toute notre vie faire comme ça je voudrais trouver une méthode pour faire ça. Je le souhaiterais. C'est une chose qui pourrait à mon avis parfaitement se faire dans la mesure où les méthodes d'éducation seraient semblables. Or ma femme est partie au milieu d'une crise mystico-écologique et lorsque un enfant a mal aux dents je l'envoie chez le dentiste. Je vais avec lui chez le dentiste. Quand ma femme a de son côté avec ses amis à soigner des maux de dents elle met un clou de girofle avec de l'argile. Enfin je le sais parce que mes enfants me l'ont dit. J'imagine que c'est vrai. Alors on ne peut pas c'est soit sa méthode soit la mienne. Ça ne peut pas être les deux. D'où le drame de mon divorce à moi. Ce n'est pas un divorce où les méthodes d'éducation sont semblables. Tout est opposé. Et tout ce que je fais moi tout ce que je dis moi quand les enfants sont là-bas la maman essaie de détruire tout ce qu'elle dit. Je pense que nous quand on se balade d'un côté et on se balade de l'autre on est comme des valises. Puis ça ne sert à rien. Ça sert à voir ça sert à voir maman avec ou papa puis... Et où il est papa ? Papa ? Papa ! Eh oh ! Tu viens ? Ah j'arrive. Tu ne l'invites pas lui ? Ah ben ça arrête il ne pourra pas vous mettre sur la table. Je pense à maman je pense à papa quand je suis maman quand je suis maman je pense à papa. Oui, des valises qui vous donnent parfois envie un peu de pleurer. Demain les Pays-Bas changent de reine et oui la fille succède à la mer si je puis dire et l'événement sera retransmis par Antenne 2 à partir de 13h50 commenté devinez par qui par notre spécialiste Léon Zitrone. Juliana et Béatrix deux femmes au caractère très différent. La reine Juliana abdique après 32 ans de règne elle retardait son départ pour deux raisons d'abord il y a trois ans quand son mari le prince Bernard fut compromis dans une affaire financière celle des avions Lockheed il reconnut avoir été imprudent les néerlandais pardonnèrent mais Juliana en abdiquant trop tôt aurait semblé obéir à une espèce de contrainte morale. Ensuite et comme souvent chez les chefs des grandes entreprises Juliana a estimé que son successeur n'était pas encore tout à fait apte à mener la barque mais cette fois-ci ça y est il y a trois mois fatiguée elle a annoncé à la télévision qu'elle passerait la main ce 30 avril jour de ses 71 ans au palais royal d'Amsterdam à sa fille aînée Béatrix qui accède au trône à 42 ans et qui était forte impatiente de Régui seulement ce n'est pas la même chose Juliana est archipopulaire au point que le premier ministre M. Van Aert vient de s'écrier je regrette déjà notre bonne reine sa gentillesse son dévouement à ses sujets était proverbiaux au contraire Béatrix est assez froide selon certains distante c'est le revers de la médaille elle a une volonté inébranlable et une lucidité de tous les instants elle ne se laisse pas aller en public jusqu'il faut mais pas plus spécialiste de l'économie elle est tout à la fois très européenne et disent certains une femme de gauche des idées avancées des souvenirs heureux et souvent évoqués de ses voyages en Chine et en URSS a-t-elle en scène que la vieille garde néerlandaise a peur d'une reine rouge l'expression est exagérée d'ailleurs donner une grande place aux sociales cela suffit-il pour ouvrir rapidement à Béatrix le coeur de ces sujets ce n'est pas tout à fait su à ses côtés le prince Klaus ex-diplomate allemand lors de leur mariage en mars 1966 Amsterdam fut ampuantie de pétardes humigènes de protestation on accusait Klaus d'avoir appartenu aux genès hétériennes mais il réussit à se justifier les néerlandais firent comme s'ils oubliaient et Klaus passionné de nature et d'environnement a été bien accepté mais le voici qui monte d'un cran qui devient Marie de la souveraine prince consort difficile métier s'astreindre à ne jouer aucun rôle politique s'est passé perpétuellement devant l'épouse qui règne c'est dur mais Klaus européen très convaincu et homme intelligent a eu jusqu'ici sur son épouse une influence qu'on sait être excellente il peut l'aider à réussir selon un sondage du journal néerlandais Elsevier 60% des néerlandais le croient quant à Juliana redevenue princesse elle se consacrera à l'art d'être grand-mère elle a de ses 4 filles 13 petits-enfants demain en direct à 13h50 sur Antenne 2 vous verrez l'intrénisation de Béatrix en l'église Neve la Nieuwekirk qui était en réflexion depuis 20 ans exprès pour cette occasion là et le soir vous suivrez la promenade du couple royal sur les canaux d'Amsterdam illumine avant de conclure avec la météo je saute du coq à l'âne la négociation engagée aujourd'hui entre la CFDT la CGT et la Fédération de l'éducation nationale pour parvenir à un accord sur un défilé commun au 1er mai n'a pas abouti en ce moment même vous les voyez sur cet écran les principaux dirigeants syndicaux de la CGT M. Ségui de la FED M. André Henry de la CFDT M. Maire qu'on ne voit pas sur cette image sont en train de déclarer de montrer au public leur constat de désaccord voilà donc la météo pour terminer demain du nord au Jura le temps sera très nuageux et frais une zone nuageuse et orageuse accompagnée d'ondées localisées le matin sur les Pyrénées s'étendra en cours de journée sur la moitié sud du pays ailleurs le temps sera brumeux et nuageux avec des éclaircies les vents de secteur sud-est seront assez forts sur la Méditerranée voilà ce journal est terminé il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée sur Antenne 2 avec notamment ce soir les dossiers de l'écran dernier journal Hervé-Claude demain Antenne 2 midi invité principal Mireille qui a invité elle à ses côtés M. Bertrand de Jouvenel bonne soirée Bonsoir Bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada